Bonjour, c'est Pierre Huguet. Aujourd'hui on va réaliser un Sudoku, puis l'algorithme qui va permettre de trouver automatiquement la solution. Alors pour ce Sudoku, on va avoir besoin de plusieurs concepts importants dans Scratch, qui sont les listes qui permettent de gérer des variables avec plusieurs valeurs, les clones qui permettent de dupliquer les objets avec un comportement différent pour chacune des copies ou des instances de cet objet, et ensuite les messages qui vont permettre de synchroniser. Alors c'est quand même des sujets assez difficiles, et il vaut mieux que vous ayez déjà vu un certain nombre de choses dans Scratch, dont les procédures, les variables, les variables définies au niveau de chaque sprite, et les variables partagées par tous. Alors je vais essayer d'aller assez vite dans ce cours, mais vous trouverez les supports à l'adresse qui est indiquée ici, vous avez également la liste des vidéos, et pour chacune des étapes je vous donnerai un point de démarrage qui vous permettra d'aborder un niveau 2 ou 3 sans nécessairement avoir réalisé l'intégralité des niveaux précédents. Le principe du jeu c'est de proposer une grille dont certaines valeurs sont renseignées comme le 3, le 1 et le 4, et les autres valeurs ici sont à renseigner, les cases blanches. Alors la règle du jeu c'est que dans une cellule, on ne doit pas avoir le même nombre que dans la même ligne, la même colonne ou le même carré. Donc vous voyez que dans cette cellule-là, la seule valeur possible, c'est pas le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, ça peut être le 5, ça ne peut pas être le 6, ça ne peut pas être le 7, et ça ne peut pas être ni le 8 ni le 9. Donc vous voyez qu'ici c'est forcément le 5. Et de la même manière ici, ça sera nécessairement le 7 puisque les autres valeurs sont déjà prises. Et le jeu est terminé quand toutes les cases ont été remplies par l'utilisateur. Pour commencer à jouer, je clique sur le drapeau vert qui va initialiser le sudoku avec une liste de valeurs prédéfinies. Et pour les cellules qui sont à renseigner, je peux cliquer dessus. Si les valeurs candidates sont inacceptables, elles apparaissent en rose avec un son. Et les valeurs acceptables comme le 5 ici ou le 7 ici vont apparaître en blanc et seront retenues. Et donc je vais pouvoir faire ça pour toutes les cellules jusqu'à les avoir toutes renseignées. Si je veux avoir une solution automatique, je peux cliquer sur le drapeau vert. Et il va me trouver la solution. Pas forcément pour les sudoku les plus difficiles dans la version 1. Et je peux revenir à l'état précédent en cliquant sur le retour. Et si je veux un autre sudoku, je veux cliquer sur suivant. Il va m'en proposer un autre. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien il y a toujours plein de solutions. Mais dès qu'un jeu devient un peu compliqué, c'est très important d'avoir un gestionnaire ou un manager. Ce que vous pouvez faire en général avec un sprite. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais déclarer un manager qui va initialiser le jeu, qui va créer et gérer les données. Qui va démarrer la partie et coordonner les actions. Et cette coordination des actions, elle va le faire avec les messages justement. Et on va aussi demander au manager d'enregistrer et de gérer l'historique des données. On va donc commencer par créer les données. En l'occurrence, une liste de sudoku définie chacun par 81 chiffres. Entre 0 et 9. 0 si la cellule n'est pas renseignée. 1 à 9 pour les valeurs de cellules renseignées. Et dans cette liste de sudoku, on va récupérer la liste des valeurs avec laquelle on va jouer. Ensuite, une fois qu'on a cette liste de valeurs qui est une variable partagée par tous les sprites. Et bien, on va lancer un message start que l'on va envoyer aux cellules. Ce que l'on va faire au niveau de la cellule. Donc là, on a changé de sprite. On est passé du manager à la cellule. Et bien, on va créer et afficher les clones. Et pour chacun de ces clones, on va définir des variables comme le numéro de cellule. La valeur de cette cellule qu'on va récupérer dans la liste des valeurs. Le numéro de ligne, de colonne et le numéro du carré auquel appartient cette cellule. Et on va aussi définir pour cette cellule une liste de costumes entre 1 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour les chiffres renseignés. Et 10 pour, ou le costume 0 pour les cellules non renseignées. Et une fois qu'on a créé les clones, qu'on les a mis en place. Et bien, on va pouvoir gérer le moment où l'utilisateur clique sur une cellule. Et quand on clique sur une cellule, et bien, on va modifier sa valeur. On va ajouter 1. Une fois qu'on a ajouté 1 à la valeur de la cellule, on vérifie si cette nouvelle valeur est valide. Et si oui, et bien, on va enregistrer ce changement. Et on va mettre à jour la liste des valeurs. Alors, quand on a fait ça, en théorie, on a déjà un Sudoku qui marche. Mais vous savez très bien que dans ce genre de jeu, on se trompe tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir revenir en arrière. Et pour ça, on ajoute un sprite qui est un bouton, le bouton retour. Et quand on clique sur ce bouton, il va envoyer un message au manager pour lui demander de revenir à l'état précédent du jeu. Et ce que va faire le manager, il va aller relire l'état précédent. Et puis, il va à nouveau redémarrer, envoyer un message start. Mais avant d'envoyer ce message start, il ne faudra pas qu'il oublie d'envoyer un message pour détruire les clones qui ont été créés la fois précédente. Ensuite, quand on a fini cette partie, et bien, on va pouvoir appuyer sur le bouton suivant qui va envoyer un message au manager pour lui dire de démarrer avec de nouvelles données. La dernière chose à faire dans notre jeu, et bien, c'est de développer l'algorithme qui va résoudre automatiquement le Sudoku quand on appuie sur le bouton vert. Alors, dans ce cas-là, l'algorithme va pouvoir traiter les données du Sudoku, le tableau des valeurs. Mais par contre, il aura besoin d'afficher. Et pour ça, il va envoyer un message au sprite qui contient les clones de cellules pour lui demander d'afficher les résultats. On a maintenant une vision d'ensemble avec la liste des acteurs ou des sprites, la liste des choses que chacun doit faire, et on a une idée des messages qui doivent s'échanger. On va donc pouvoir passer à la programmation dans la vidéo suivante. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un point sur les messages eux-mêmes, la manière de les envoyer et de les recevoir. Les blocs qui permettent d'envoyer et recevoir des messages dans Scratch se trouvent dans la catégorie des événements. Vous en avez deux pour envoyer et un pour recevoir. Alors, ça peut vous faire penser aux blocs que vous avez déjà utilisés pour les procédures, avec un bloc d'appel de la procédure et un bloc dans lequel on va mettre la procédure elle-même. Eh bien, c'est assez similaire, en fait, mais dans le cas des procédures, on ne peut appeler que des procédures qui sont dans le même sprite, tandis qu'avec les messages, on va pouvoir répondre ou réagir à un message dans un sprite différent. On va donc pouvoir coordonner les actions. On peut utiliser deux blocs pour envoyer un message. Le premier va envoyer le message et le script de l'émetteur va continuer sans attendre de réponse. Et le deuxième, envoyer à tous, start et attendre, va attendre que les destinataires aient traité la demande. Donc, ça peut poser des problèmes de blocage si le destinataire a une boucle infinie, par exemple. En ce cas-là, le programme sera bloqué. Mais l'avantage de la deuxième instruction avec l'attente, c'est qu'on a la garantie que tous les traitements demandés ont bien été effectués. Et c'est ça qu'on utilisera, en particulier quand le manager demande la création des clones. Voyons maintenant la liste des messages effectivement utilisés dans notre programme de Sudoku. Dans une version simpliste, on peut imaginer que le manager récupère la liste des valeurs du Sudoku à jouer, puis envoie un message start et dans ce cas-là, le jeu s'exécute sans qu'on ait besoin d'envoyer d'autres messages. Mais si on veut jouer plusieurs parties avec des Sudoku différents, eh bien on va avoir le bouton suivant qui va envoyer le message Sudoku suivant au manager. Et le manager va d'abord envoyer un message clear clones pour supprimer les clones créés auparavant, et à nouveau renvoyer start pour relancer la nouvelle partie. Ensuite, on va pouvoir exécuter le programme de résolution automatique en appuyant sur le bouton vert. Le script du bouton vert va résoudre le problème, mais pour afficher le résultat, il va devoir envoyer un message pour mettre à jour l'affichage. Et enfin, pour gérer l'historique et pouvoir revenir en arrière, on va utiliser deux messages. Le message consistant à enregistrer les valeurs qui sera adressée au manager, et le message, quand on clique sur le bouton retour, qui consiste à récupérer les valeurs précédentes. On a vu ici l'envoi des messages, et les algorithmes qui correspondent au traitement des réponses, on va les trouver au niveau des destinataires, pour chacun des événements qui correspondent à la réception de chaque message. Alors, on va se mettre au codage dans la vidéo suivante. A tout à l'heure !